bonjour à tous alors aujourd'hui séance push donc pectoraux épaules triceps d'accord on va commencer la semaine donc bien sûr avec une séance couche donc pour attaquer avec les pectoraux et on perd pas de temps on y va tout de suite du coup je viens finir ma première série je suis déjà épuisé alors moi j'avais commencé avec du léger avec un petit peu de tempo d'accord histoire de vient faire une fin d'échauffement et après j'augmente donc j'augmente mais par contre on va essayer de garder un tempo vu que j'ai pas un très lourd dans ma salle là pour l'instant j'ai que 35 kg par halter donc vous allez voir je vais mettre petit tempo avec une bonne résistance et c'est ce qu'il faut pour avoir un max de pomme par contre n'oubliez pas si jamais il y a besoin de plus de repos prenez plus de repos ce n'est pas parce qu'il y a marqué une minute 30 dans votre programme si jamais vous sentez que vous avez besoin de deux minutes pour faire une bonne série une bonne répétition avec une bonne exception de mouvement et bah on augmente le temps de repos on va 2 minutes 2 minutes 30 on va pas prendre ça fait 7 minutes que j'ai commencé la séance va être longue alors si tu sais pas c'est la première séance de mon ebook donc bien sûr je ne fais pas la séance du ebook pour pas débrouiller le programme tout simplement mais en tout cas si jamais tu souhaites commencer le ebook avec nous donc le programme de 12 semaines donc nous on a fait en tant que challenge tous ceux qui ont commencé le 2 avril parce qu'il ya un petit cadeau à la fin par contre si jamais tu n'es pas dans ce délire là challenge ou autre tu peux toujours le prendre et commencer dès que tu veux ou quand tu veux et tu peux venir le récupérer sur mon site internet sur le lien en description et puis on 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 plutôt semi inquiné parce que comme vous pouvez le voir beaucoup de personnes vont mettre le vent là alors que moi je vais le mettre ici un peu plus loin pour avoir un focus sur les pectoraux mais un peu moins sur les épaules parce que je trouve que là ou plus haut je ne sens que mes épaules et rien d'autre m m m m m m m C'est parti. Sur ce deuxième exercice, alors comme tu peux voir, je ne contrôle plus le mouvement ou beaucoup moins et j'essaie d'aller chercher un maximum de répétitions. Là, on va vraiment chercher la poulure. Je reprends mon souffle. C'est mon cardio, ça. Donc voilà, je vais chercher un max de pump et je sais que ça ne passe plus. C'est pour ça que j'utilise la barre guidée. Comme ça, si jamais ça ne va pas, je peux la poser assez facilement. Je suis tout seul et je n'ai personne pour m'assurer. Donc on a moins de risques qu'à la barre libre. Par contre, si vous êtes en salle et qu'il y a du monde et que vous pouvez vous faire assurer, n'hésitez pas. Bon, on est un bon assureur. C'est un curl biceps au-delà de 60 kg. Ça commence à être compliqué. Donc voilà. Bon, on continue. Bon. 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 Moi, quand on est dans les 15, 20, ça fait déjà pas mal de répétitions. Donc, sur le premier mouvement, je vous ai conseillé de prendre pas mal de pauses pour faire de bonnes séries, de bonnes répétitions, surtout quand on est aux halters. Donc, il y a pas mal de risques et de blessures. Par contre, là, vous avez vu, sur le deuxième mouvement, j'ai réduit le temps de repos. Je fais maximum une minute, une minute trente, vraiment, max, max. Et sur la dernière série, ce que je fais, c'est que je baisse le temps de repos, 45 secondes max, et hop, c'est parti pour le nombre de répétitions que vous pouvez. Ça peut s'arrêter à 6, comme ça, vous pouvez aller à 15. Tout dépend de votre endurance. Donc là, je les ai pas comptés. Vu que je travaille aux halteres, je vis de l'échec. Surtout que sur un mouvement épaule. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, je me suis fait une bursite sur l'épaule droite. J'ai mis du temps à récupérer. Pas de développé couché, pas de pompe, pendant un an et demi, presque deux ans. Sachant que, à la base, le développé couché et les pompes, c'est un peu le début de ma passion, vers mes 16-17 ans. Donc, vous pouvez imaginer la frustration. Donc là, vraiment, sur les épaules, j'y vais tranquille. Pour ne pas risquer la même chose qu'il y a quelques années. Vraiment, on est en train de filmer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier mouvement, pectoraux pour aujourd'hui. Je vais pouvoir, je contrôle un minimum le mouvement. Et, petite tension sur 3 à 5 secondes à la fin. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Pour avoir un ressenti à mon top sur les pectoraux. Donc là, pas beaucoup de pose. Pour avoir une brûlure, comme on les aime, en salle. Donc, je prends 45 secondes. Même moins si possible. Et, on va enchaîner. Là, vous sortez de la séance. Vous avez les pectoraux. Ils sont explosés. Ils sont explosés. Sous-titrage Société Radio-Canada mes séances a duré à peu près une heure donc 50 minutes à une heure et après normalement on a les abdos à la fin de la séance donc sur cette vidéo vous n'allez voir que vraiment la séance push donc avec tous les mouvements de musculation sans les abdos on va faire encore deux séries ça devrait passer même si on fait pas 15 répétitions c'est pas grave on va aller chercher à bonheur et dès que ça passe plus on bloque quelques secondes donc là la vidéo ça se couche ensuite vous avez la séance pull ensuite je ferai la séance jambe donc l'aigle et après on verra mais déjà on commence par ces trois vidéos donc comme vous avez pu le voir je me lance sur youtube si jamais je peux vous aider à faire de meilleures séances bon conseiller sur les mouvements pourquoi pas je suis là pour ça il serait plaisir que je c'était le dernier mouvement pectoraux on va finir tranquillement par un mouvement triceps donc à la corde ça ira très bien sinon vous pouvez faire des dips donc là je vais finir tranquillement avec un mouvement d'isolation triceps c'est mon mouvement préféré pour les triceps n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la séance en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo si vous avez des conseils par rapport à au son par rapport à l'image, n'hésitez pas, et je ferai de mon mieux pour la prochaine vidéo. Ce n'est pas fini, moi c'est encore quelques séries. Je priche un peu sur la fin, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, si jamais vous trichez un petit peu sur les derniers mouvements de la séance, sur des mouvements d'isolation, vous n'avez pas de risque de blessure, il n'y a pas de souci, mais évitez de faire des curl biceps en faisant des limbo, ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal, mais par contre les triceps, si on se balance un petit peu vers l'avant pour mettre plus d'intensité sur les triceps, il va falloir chercher un peu plus loin, une ou deux répétitions de plus, n'hésitez pas, allez-y. C'est la fin de la séance, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.